Megateuf, excellent, la sélection cinéma d'Iris sur WeFM Oh, nouveau jingle ! Ah non, c'est le même ! Ah bon ? Ah, il manque splendide ! Non, il manque le splendide ! Attends, attends, on va la réécouter ! Ah non, c'est Jean-Guy qui est nouveau, tu vois ! Megateuf, excellent, la sélection cinéma d'Iris sur WeFM Non, c'est le deuxième, il y en a deux ! Ah ouais, il y en a deux ! Ah, celui-là, on l'a jamais eu nouveauté ! Bon, mais toi, tu es bien Iris ! Bonjour ! Bonjour Thomas, bonjour Hello, bonjour ! Oui, bonjour, bienvenue, bienvenue sur WeFM Donc, nous sommes notre jour de sortie ! Oui, voilà, et ça se voit qu'une partie de la France est encore en vacances Puisque aujourd'hui, on a de la mignonnerie pour toute la famille avec mes viciens Du blockbuster avec Life Origines Inconnues Mais bon, là, si vous n'avez pas aimé Alien & Gravity, oubliez ! Et d'ailleurs, si vous avez aimé Alien & Gravity, oubliez aussi ! Et une histoire vraie trop belle pour être vraie, Gold ! En 1988, j'ai perdu ma maison ! J'ai tout perdu ! La plupart des gens en auraient crevé, mais pas moi ! On a une mine d'or ! On a une mine d'or ? On a une mine d'or ! On a une mine d'or ! Une mine d'or, donc ! Voilà, rien ! Ça, c'est le démarrage du film ! Voilà, donc trop belle pour être vraie, hein, comme on dit ! Et encore, je vous dis pas tout, parce que prospecteur de père en fils, Kenny Wells n'a clairement pas le talent de ses aïeux ! Ruiné, il va jouer son dernier centime sur la recherche d'un potentiel filon d'or en Indonésie ! Et là, jackpot ! Mais alors, le gouvernement, les banques, tous vont tenter de lui reprendre ! C'est un peu une histoire success story ! Ben, oui ! Le film s'inspire du scandale de la société minière canadienne Bray Hicks dans les années 90 ! Elle découvre un gisement d'or super prolifique, mais genre le truc jamais vu ! Parfait, quoi ! Et elle est immédiatement cotée en bourse à plusieurs milliards de dollars ! Oh ! Alors, success story, oui, mais pas complètement, comme je te disais ! Je peux pas non plus vous en dire plus, mais c'est ce qui donne au film un ton un peu décalé par rapport au biopic du genre ! Et puis, le héros n'est pas particulièrement sympathique, faut bien le dire ! Il est même plutôt pathétique ! Pour ça, il est en revanche très bien joué par Matthew McConaughey, qui est ventripotent et chauve ! On n'a pas l'habitude ! Ouais, sexy ! D'ailleurs, s'il suffit de s'en les dire pour avoir un Oscar, j'ai déjà le gagnant 2018, perso ! Et il prend un risque, c'est pas toujours facile de s'identifier à un personnage dont on ne partage pas les valeurs morales ! Et le gars, c'est quand même le big gros beauf ! Bon alors donc, Gold, on y va ! Écoute, plutôt oui ! Ce sont deux heures qu'on ne voit pas passer, avec une bande originale plutôt sympa, même si c'est pas la pépite espérée ! Oh, la pépite ! Jolie ! T'as vu ? Il y en a un qui suit, c'est cool ! Et donc aujourd'hui, sort aussi mes vies de chien ! Mais ça, on en parle ce soir à 21h dans Pinside sur Ouifm ! Retrouvez cette chronique sur Ouifm.fr ... ...